alors bonjour alors un match contre un joueur qui a un bien meilleur rating que moi donc on va voir ce que ça donne enfin bien bon du meilleur rating que moi quand on compte du fait que mon rating actuel est pourri bien sûr c'est pas une main incroyable j'ai bloqué les deux suèges de gaulle ouais c'est comme une affaire minoliste en espérant que j'ai pas me taper une russe carotte parce que c'est une très sale main défecteurs bloqué de gaulle suèze la serbe comme école corée noire 4,5,6,7 ok forcément il y a une meilleure main que moi c'est que je perdrai pas grand chose en termes de rating jusqu'à contre lui ok classique c'est bizarre comme manière de faire à moins qu'il ait une gestale ouais mes suèges risqué de faire mes suèges non il faut que je fasse une gestale avant de toute façon je vais m'en débarrasser ouais j'ai m'en débarrasser avec blockade il reste plus que le rap à scorer donc bon j'ai pas vraiment la main pour tenir mais ça il le sait pas ouais je suis pas du tout convaincu par sa décolonisation on espère qu'il ait pas la déstale en prime maintenant la seule carte qui peut me faire chier c'est black and cover en plus ça décolle alors que ouais j'aurais pas fait ça moi spécial il va casser c'est ça donc voilà on se tchère Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va me régner, je ne comprends pas, c'est sa manière de jouer. Est-ce que je space ou pas ? J'ai quand même un peu besoin d'opérations militaires en même temps. Ouais, étrange manière de jouer, je trouve. Il va falloir plein de forcément. Maintenant, je vais perdre quoi ? 3 points et sinon j'en perds 2. Sinon j'en perds 2. Je ne sais pas si je parle de l'Italie. Voilà, enfin un peu plus correct. Je n'ai pas de Headline. Il ne peut pas menacer l'Europe. Je ne sais pas comment il peut menacer l'Europe en fait. Je vais me faire une Red Scare mais du coup il ne faut pas que je me débarrasse de ça. Je crains que je vais devoir laisser passer la CIA. Ça me fait chier, je n'aime pas me débarrasser de la CIA. Il est trop mal de doctrine qui peut me servir. Ok, il me fait une Red Scare. Il y a ce que je craignais. Ah putain. Il a Black & Cover. Il y a deux ports. Naito. Warsaw. Captured. US-Japan. Containment. Et 1-2-Baki. C'est plutôt clair qu'il y a l'avantage en termes d'opération. C'est plutôt clair qu'il y a l'avantage en termes d'opération. C'est plutôt clair qu'il y a l'avantage en termes d'opération. Il s'est fait avoir comme un débutant. Je pense qu'il se dit peut-être que je suis un voileur faible parce que j'ai un rating de merde. Je pense qu'il se dit que je ne sais pas. Ok, je ne vais pas lui faire un coup d'état maintenant. Bon, ça serait bien que je fasse autre chose que D1 par contre. Parce que là, c'est vraiment possible. Mon dernier mot que j'aurai est de l'opération. Je vais mettre un en Malaisie. Ce déséquilibre en termes d'opération est assez énorme. C'est un miracle que je ne sois pas plus déséquilibré. Ah oui, mais du coup, je peux menacer la Triland. Sérieusement ? Ça va être un peu trop chaud pour l'Europe. Donc j'ai Marshall. Il a East Open and Rest. J'ai l'Europe. J'ai l'Olympic Games. Il a Vietnam. Et il a Egear Abisraeli. Maintenant que je regarde, ça va vraiment être chaud. Il est de là à 4. Je ne sais pas comment on va battre pour l'Europe. Est-ce qu'il y a un risque qu'il me la prenne ? Il y a même un risque, s'il commence par un Social Government, il peut me dominer l'Europe. Clairement, on va commencer par Middle East. Est-ce que ça va être au sein de la ville 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 ? En Campes ? En Campes ? Mais en Campes ? Des Köpères ? Deskataire ? Deskataire ? Deskataire ? Corée noire aussi, ça sera très bien jouer avec Corée noire, ah mais non, parce que j'ai pris les clés d'opération, putain mais, waouh. Putain, mais il a combien d'opérations quoi ? 1, 2, 3... Ouais, ça va, quoi. 1, j'ai eu 2 cartes à 4, il en a eu 4. 1, bien sûr, 1... Arbis Révelli... Ah putain, mais merde, je suis con, je vais devoir jouer. Je sais pas que je vais pouvoir jouer. C'est parti. Bon, ça serait bien que j'aie un peu de chance là, parce que c'est relou. C'est vrai que ça marche un peu. Qu'est-ce qu'il y a un peu ? Qu'est-ce qu'il y a un peu ? C'est obligé. Et le deuxième. Il y a un. Enfin ! Enfin, il y a un peu à peu près correct. Bon, du coup, je vais communiquer avec Muslim. Il faudra quand même tendance à lui faire l'Asia Scoring. Ouais. Même si Jean-Paul II est assez tentant aussi. Mais sur quoi je vais lui faire un coup d'état ? De toute façon, je peux lui jouer des floor power. Ça me fait chier. Donc, est-ce que je fais un coup ? Ouais, je vais faire un coup d'état sur la taille. Ouais, on doit tenter. C'est quand même trop précieux de pouvoir égaliser la vie. Peu-pet-gouvernement. Là, c'est en train de me dire. OPEC inoffensif. On va laisser. J'ai besoin d'un peu de chance. Quand ? Au moins, il va devoir réparer. Il va devoir réparer. Je vais faire un coup d'état avec OPEC. Aussi, il me faut avoir OPEC, Peu-pet-gouvernement. OK. Et maintenant, c'est la question. Est-ce qu'il a une carte d'accès ou pas ? S'il n'en a pas une chance. Sinon, c'est bien vraiment chaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis, on va mettre l'outre. Faut que je prenne l'Algérie. Le signe sera ma hold card. Quagmaier dans l'espace. Prendre ma calme. Mais bon, il va la prendre. Là, je parie. La mode s'en trouve que c'est l'heure. Mais très bien. Ça me va tout à fait. Un peu. 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 ... 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 XM ça a été joué, Favir, Plan, XM ça a été joué, Favir, Plan, on regarde en manque. Non ça a pas été joué, donc il a Favir, Plan, il a Ask, Note, donc j'ai rien de mauvais à défausser, il a Alliance, Shuttle, Indépendant 13. Est-ce qu'il y en a les deux qui a été joué, Shuttle, Diplomatie, Indépendant 13 peut-être, Colonial, Norad, Sade, Panama, Sadat, OAS, Favir, Plan, Ask, Note, Alliance, Shuttle, Indépendant 13, je vois qu'est-ce qu'il lui manque comme carte. Et du coup, Indépendant 13, je vois qu'il est, Indépendant 13. Il a été joué par moi, ok, mais c'était pas pour l'événement. Ok, une carte qu'il a, ok, Panama, très bien. Je pense que c'est Favir, Plan, qui est pas là, mais on va voir, on va vérifier. Favir, Plan. Ça date, OAS, Favir, Plan, Ask, Note, Alliance. Bon, c'est strictement rien, il y a une carte que j'ai pas, et j'ai une demande si c'est pas Salt, malgré tout, Salt. Chuban. On va les mettre très chers, alors qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je lui fais un coup d'état direct, ou une Redsker suivi d'un Mertrave ? Je vais commencer par le coup d'état. Parfait. 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 Je ne sais pas si je n'ai pas gardé ces deux-là pour la fin, hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmm Heinz, Donc il a 6 cartes, je ne sais pas laquelle, il y a une carte que j'éteins, on va voir Alors que je vais faire ceci en braise Ah mais putain, c'est le braise en fait, c'est mon deuxième Est-ce que je prends le risque ? Je suis un peu loin dans l'espace en même temps Ça peut valoir le coup quand même de prendre la domination Ouais Il faut le tirer par un bear trap OAS 2 points là Ambrace Europe Très dommage Europe OAS C'est hyper trap OAS Est-ce que Bertrand, il va vraiment prendre le prochain tour OK, si tu veux, c'est pas mal parce que de toute façon, c'est moi qui vais prendre la domination On fait une bonne année, il faut le faire avec des tasques en anglais Voilà Alors, Olympic Games, Chernobyl, j'ai pas une bonne main, Libération et École, Glassnost, et Duck & Coeur, qui est mes seules cartes vraiment utilisables. Et là, il va faire qu'il va les mettre en Arabie Saoudite. Il va protéger l'Angola. Il va faire qu'il va les mettre en Arabie Saoudite. Parce que là, je vais faire un coup avec Duck & Coeur. Je pense quand même que je peux gagner cette partie. J'ai l'impression que je mérite de la gagner, donc pas mentir. J'ai l'impression que je vais mettre en Arabie Saoudite. ok très bien mais du coup ça me met à l'égalité en afrique n'est pas trop un problème en fait décolle je vais regarder bien sûr il y a ici tous ces gd il n'y a pas de problème de je conduis là je vais faire un petit clash nest même si ça lui fait gagner deux points voilà ok 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 comment on 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 ça pourrait être bon si il fait un coup d'état j'ai gagné s'il a la vie ça continue c'est chaud comme partie c'est chaud comme partie on commence à avoir bon ben voilà une partie plutôt sympa avec un bon retour un début vraiment compliqué mais par la suite il a fait quelques erreurs je trouve peut-être que j'en ai fait aussi cela dit c'est même probable j'en fais souvent mais le coup d'état à 2 au panama j'ai pas compris il ya quelques autres trucs que j'ai pas compris comme ça donc voilà 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 donc c'est sympa de gagner et de voir mon pseudo direct dans les 1600 quasiment et les 160 ça fait toujours plaisir merci d'avoir suivi donc c'était le deuxième épisode de la série où je remonte un pseudo qui a un haïti qui a moins de 1300 et que je vise les 1900 c'est un pseudo qui avait commencé avec deux défaites et là deux victoires donc on se rapproche maintenant j'ai pouvoir commencer à affronter des adversaires à peu près sympa donc c'est cool à la prochaine année